bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui en sortant pour une nouvelle vidéo explication comment transférer vos fonds sur la blockchain de Kronos sans passer par le wallet de crypto.com qui évitera de patienter 24 heures pour withdraw vos crocs du coup on va tout simplement passer par la DeFi avec un bridge en gros un bridge qui consiste à passer d'une blockchain à une autre par l'intermédiaire d'une plateforme alors déjà pour ceux qui savent pas Kronos c'est une nouvelle blockchain c'est la blockchain de crypto.com que vous devez très certainement connaître vu le marketing qu'il fournit sur les gros événements que ce soit football ou autre ou formule 1 alors en gros c'est un peu une blockchain comme la Binance Smart Chain qui pour moi a un très fort potentiel elle est assez récente et puis il y a pas mal de hype qui commence à se transmettre là dessus du coup il y a moyen de se faire quelques sous à mon avis du coup c'est pour ça que je vais vous expliquer comment transférer vos fonds sur cette blockchain facilement et rapidement pour vous permettre de saisir les opportunités si vous envoyez devant vous alors voilà en gros là c'est le site de Kronos.org moi je vais directement passer par la Binance Smart Chain en fait là j'ai fait sur un tuto YouTube que j'utilise d'habitude j'ai 0,1 BNB pour le tutoriel alors déjà on va commencer par ajouter le réseau de Kronos sur Metamask là on peut voir que je ne l'ai pas encore du coup comme d'habitude sur les autres vidéos j'aime beaucoup passer par Chinese.org du coup c'est facile vous mettez Kronos ici Kronos Mainnet Beta en gros c'est encore en beta c'est assez récent comme le blockchain on peut connecter et add to Metamask ici va nous demander s'il a l'autorisation d'ajouter ce site à ajouter un réseau voilà du coup là on met ok changer de réseau mais nous on peut rester sur la Binance Smart Chain parce qu'on a pas besoin de changer voilà alors allons droit au but moi je vais passer sur Bridge de Evo DeFi je vais vous mettre le lien en description en gros ça va juste nous permettre de passer de la BSC à la blockchain Kronos très facilement du coup vous allez sélectionner BSC ici vous mettez connect wallet Metamask hop on accepte le compte ici tac et on veut aller du coup sur la blockchain Kronos comme vous pouvez voir ici on a tout plein d'autres blockchains mais nous celle qui nous intéresse c'est Kronos qui est attendez je vois flou elle est où ? ah bah ouais elle est déjà sélectionnée voilà en gros ce qui est bien aussi par ce site c'est que comme vous pouvez le voir ici on peut soit swap de l'USDC de l'Ethereum ou de l'USDT de passer de la Binance Smart Chain au Kronos et ce site en fait quand vous faites la transaction il vous offre deux crocs histoire de pouvoir passer vos premières transactions sur la blockchain Kronos parce que voilà c'est comme la Binance Smart Chain les frais de transaction ils sont payés en BNB bah là c'est la même chose les frais de transaction ils sont payés en crocs et du coup si vous vous trouvez avec des USDC, Ethereum ou USDT sur la blockchain Kronos mais pas de crocs vous pourrez faire aucune transaction vous pourrez même pas les renvoyer sur votre wallet du coup ça c'est un des seuls bridge je crois sauf erreur où il vous donne un petit bonus de 2 crocs du coup c'est pas mal sinon vous êtes bloqué tout simplement du coup ils nous demandent soit de l'USDT et de l'Ethereum ou de l'USDT moi dans mon wallet j'ai 0,1 BNB du coup je vais aller sur Pancake Swap juste pour swap normal on est encore sur la Binance Smart Chain je vais trade swap ici je vais mettre de l'USDC à vous de voir hop connect metamask si c'est bon mettre 0,09 hop si ça veut bien confirmer voilà on attend ici transaction elle est en pending voilà parfait ici j'ai mes 38$ alors du coup ici je sélectionne USDC on voit qu'il y a mon adresse et il capte directement que j'ai 38 USDC du coup là je mets le maximum et vous pouvez voir là le bridge paye 1,5 USDC et 0,5% de la transaction parce qu'ils doivent quand même faire tout un chenille pour passer d'une blockchain à l'autre du coup là on approuve l'USDC hop 10 centimes de transaction voilà on attend que ça transfère voilà et ici j'envoie ok du coup en gros là la transaction elle consiste simplement à envoyer les USDC sur leur wallet eux vont s'occuper de trouver les fonds sur leur wallet chronos et vous les renvoyer en fait tout simplement ici ce qui est bien aussi ici il y a tout un tableau un dashboard de suivi là on peut voir que mon déposite il y a 1 sur 4 des confirmations 4 sur 20 du coup là on peut voir juste maintenant qui vient d'être accepté le dépôt en gros là on va attendre un petit moment on se retrouve quand la transaction elle est passée on est de retour sur le site de Evo DeFi comme vous pouvez voir on a le tableau des logs ici où ils mettent à jour et ont fait toutes les étapes du coup au début il y avait le dépôt qui était accepté ils attendaient les confirmations de la blockchain pour être sûr que ce soit bon et puis après il y a la blockchain leur compte de chronos qui nous renvoie là on peut voir que j'ai fait une transaction de 36$ je suis passé du SDC de la Binance Smart Chain à du SDC sur chronos voilà du coup ici j'ai plus du tout de Binance Smart Chain mais par contre quand je vais sur chronos on peut voir que j'ai reçu mon bonus de 2 crocs et puis si je vais sur la blockchain de chronoscan du coup sur l'explorateur de la blockchain de chronos puis je mets USDC je copie ça hop et ici je mets import token normalement je devrais voir mais 36$ voilà 36$ parfait voilà quand on est là il y a quelque chose comme PancakeSwap qui s'appelle MM.Finance qui est un swap décentralisé aussi voilà MadMircat Finance ça a le même design exactement du coup là on connecte Metamask comme à notre habitude connexion voilà on peut voir que j'ai 2 crocs et moi je vais chercher mes USDC qui sont ici même et je vais tous les swap parce que moi ça m'intéresse d'avoir des crocs pour pouvoir passer des transactions du coup on confirme on énable on accepte l'USDC un petit instant d'instant elle est aussi assez rapide cette blockchain c'est pas mal hier était pas mal congestionné mais là c'est parfait swap confirm swap et là je devrais recevoir une huitantaine de crocs voilà on attend l'actualisation confirmée tant que ça met à jour pour montrer que ça marche bien voilà ici j'ai huitant de 3 crocs du coup et zéro USDC voilà et puis après là comme d'habitude vous serez libre de swap surtout plein de tokens ça marche comme sur la binance Smart Chain par exemple c'est un passionné du crocs on peut mettre 1 et swap c'est comme vous voulez voilà certifié par Certiq par plein d'autres choses c'est parfait c'est en fait le DEX principal de la binance Smart Chain euh de Kronos excusez-moi et puis par contre pour ceux qui voulaient savoir où on peut voir les les charts parce que voilà pour coins c'est que la binance Smart Chain moi j'utilise souvent DEXCREENER qui répertorie tout plein de blockchain c'est très intéressant cet outil moi j'aime beaucoup et on a notre blockchain Kronos où ici vous pouvez coller directement le contrat de votre token n'importe quoi par exemple là je vais mettre le MMF ça c'est la crypto du site comme le cake de PancakeSwap et puis voilà là on a la charte en temps réel du coup je vous mettrai aussi le lien en description de DEXCREENER c'est pour ceux qui veulent comme ça vous saurez direct comment ça marche alors j'espère j'ai été assez clair dans cette petite courte vidéo pour savoir comment passer de la binance Smart Chain à la blockchain de Kronos sans passer par crypto.com mais en passant par la finance décentralisée une bonne soirée à tous ciao